Merci donc pour votre attention. Je vous invite justement à suivre ce module, c'est le premier module. Comprendre l'information climatologique et les services climatologiques. L'objectif de ce module, c'est qu'à terme, vous soyez capables justement d'avoir l'essentiel des définitions, des termes qui vous permettront justement de mieux appréhender le concept d'information et des services climatologiques. Les données climatologiques sont tirées généralement de deux sources majeures, les observations et les modèles. Les observations climatologiques sont menées sur des périodes assez relativement longues, que ce soit dans l'historique, mais aussi pour le futur, en particulier lorsqu'il s'agit des produits de modèles climatologiques qui peuvent simuler des scénarios passés, mais aussi faire des projections des scénarios futurs. L'information climatologique est tirée de données mesurables relative à la température, à la plujiométrie, au vent, l'anciennement, etc., etc. Alors, ces paramètres-là peuvent être observés de manière ponctuelle ou sur un espace, et les variables les plus populaires qui sont utilisées sont, entre autres, les températures, la pression barométriques, l'humidité, la vitesse du vent, la direction du vent, la plujiométrie, etc., etc. Il y a une différence, justement, quand il s'agit de parler de l'information climatique, entre le temps météorologique et le climat. Le temps météorologique, c'est la variation des paramètres climatiques sur quelques secondes à une dizaine de jours. Le climat, c'est la moyenne des conditions météorologiques estimées sur une période d'au moins 30 ans. Et cela peut inclure les extrêmes, les variations saisonnières, intra-saisonnières, que ce soit à une échelle locale, une échelle plus grande, régionale, ou bien à l'échelle globale. La variabilité climatique, elle, c'est la fluctuation naturelle de l'état moyen du climat à toutes les échelles, que ce soit spatiale ou bien temporelle. Les changements climatiques, eux, ils désignent la tendance de l'état moyen du climat. Et que cette tendance-là persiste sur une période relativement longue, typiquement de l'ordre de deux décennies, donc trois décennies au plus. Et il est important de reconnaître aussi qu'on parle de changements climatiques, que ce soit dans le cas où ce changement-là est induit ou causé par des processus qu'on appelle anthropogéniques, c'est-à-dire dont la source émane des activités humaines, ou bien si c'est tout simplement une tendance qui émane d'un processus typiquement naturel, telle que les éruptions volcaniques, telle que la respiration des plantes, etc. Le système climatique, lui, il est composé de sous-composantes, dont l'atmosphère, la cryosphère, l'hydrosphère, la biosphère, et bien sûr, tout ce système-là, il est régi par le système solaire, par le soleil, qui fournit l'énergie nécessaire pour que justement tout ceci s'engrange ensemble. Et très souvent, quand vous entendez parler de l'information climatique, il y a toujours cette différence à faire, cette différence à mettre entre le temps météorologique et le temps climatique. Et ces deux figures que vous avez ici illustrent un temps soit peu ce que je viens de dire en norme. La différence entre le climat et la météorologie, du coup, s'impose par elle-même, ou la météorologie et cette science-là qui est intéressée par les aspects géographiques et temporels, mais sur un espace limité, court, comme je le disais, qui va de la fraction de seconde à une dizaine de jours, alors que le climat voit la chose d'une manière un peu plus étendue. Et donc, on fait intervenir un peu la mémoire du système. On dit que le climat et le tableau global constituent normalement la moyenne d'une variable climatologique donnée, que ce soit les températures, la pluie, la vitesse du vent ou autres paramètres suivis sur une longue période et sur une zone relativement large. Et donc, quand on prend le système terrestre, par exemple, d'un point de vue climatique, il est constitué, pardon, le système terrestre, il est constitué d'un certain nombre de composantes qui font en sorte, qui interagissent entre elles et justement, que ce soit la route terrestre constituant les continents ou bien la route de la cryosphère constituant la quantité de glace qu'on a sur Terre. Elles interagissent avec la quantité de liquide, en particulier l'atmosphère, la quantité de liquide, pardon, en particulier les océans et les mers, y compris les livières et les lacs, qui sont sur le continent, mais également l'atmosphère et tous ces systèmes-là interagissent grâce à l'énergie mise à disposition par le sommeil. Ainsi, schématisé d'une manière assez simpliste, ce graphique-là vous permet d'apprécier un peu les différents agents qui interviennent dans le processus d'interaction de ce système climatique, mais aussi les agents qui interviennent dans les différents types de changements qui peuvent arriver au système climatique, que ce soit en termes de micro-éléments dans l'atmosphère, les particules chimiques qui constituent l'atmosphère, mais aussi les autres sous-composantes que constituent les autres sous-systèmes tels que les océans, l'hydrosphère en général, que ce soit la biosphère, c'est-à-dire l'ensemble des êtres vivants sur Terre, mais aussi en dehors, mais aussi dans les océans, et tout ce qu'il y a autour de la peau terrestre, tels que les éruptions volcaniques, tels que la formation de lignages dans l'atmosphère, que ce soit dans la partie basse de l'atmosphère, mais aussi dans la partie la plus anatomique de l'atmosphère. Il y a aussi des systèmes qui se forment, qui sont très importants et qui interagissent justement avec l'atmosphère et conduisent à une fonction du climat et qui se trouvent à une certaine profondeur dans le sol. C'est ainsi que la météorologie, le système climatique, pardon, on s'intéresse non pas seulement à ce qui est dans l'atmosphère ou ce qui est sur la surface, on s'intéresse aussi à ce qui est en dessous de la surface, tels que les aquifères et autres éléments en profondeur. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans l'information climatologique? Les paramètres qui sont mesurés à une certaine période relativement longue, dans autant de zones géographiques possibles que possible d'une région ou d'un pays et, bien interprétées, constituent ce qu'on appelle l'information climatologique. Elle donc consiste à non seulement faire cette collecte-là de ces informations, de ces données-là, mais faire leur interprétation en termes donc météorologiques mais aussi en termes climatiques, donc à court terme mais aussi à moyen et long terme et qu'elles soient relativement pertinentes et utilisables dans le but de mieux comprendre les prévisions à court terme mais aussi les projections à long terme. Les services climatiques ou climatologiques sont également dans certains cas appelés services de l'information climatologique, font référence donc à la communication des informations climatologiques qui soutiennent que les utilisateurs pourront les utiliser pour mieux prendre des décideurs, les appliquer dans leur liste de décideurs. Ils se définissent donc comme des outils et des processus qui permettent aux décideurs et aux communautés utilisatrices d'évaluer, de prévenir et de se préparer à des potentiels phénomènes climatiques et météorologiques à fort impact. Donc, l'information et les services climatologiques sont assez importants pour des raisons diverses et variées. Ils permettent de connaître, d'augmenter donc la connaissance ajoutée et donc la plus ajoutée et la valeur ajoutée dans la compréhension du climat, dans la compréhension des changements climatiques, leur impact sur les différents secteurs, ainsi que les orientations qu'on peut donner à l'intention des chercheurs et des décideurs dans le domaine des politiques, du commerce ou de l'économie en général. On peut également citer leur capacité donc à la facilitation de la prise de décision intelligente face aux risques climatiques qui permettront à leur tour de réduire l'impact des catastrophes liées au climat, d'améliorer la sécurité alimentaire et les effets sur la santé et la gestion des ressources en eau, par exemple. Il y a différentes définitions qu'on peut trouver. Justement, quand vous sortez, vous verrez différentes définitions qui sont attribuées à ces concepts-là. Mais ici, on va s'entendre sur une définition qui est relativement acceptée par l'organisation métrologique mondiale. Alors, quelles sont les bases sur lesquelles sont fondées l'information et les services climatologiques de manière générale ? Elles sont fondées, comme je l'avais dit auparavant, sur des données. Les données-là sont basées sur des observations ou bien sur de la modélisation. Les observations peuvent se faire justement avec un certain nombre d'éléments, en particulier les satellites qui permettent de suivre les conditions atmosphériques de la Terre à partir de l'espace. Les systèmes de radars qui sont utilisés pour créer des cartes de géométrie de neige ou de mesurer le mouvement des nuages porteurs de pluie. Les navires métrologiques qui suivent souvent, très souvent les océans, tous les océans, en particulier l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, pour recueillir des informations métrologiques sur des normes et phénomènes atmosphériques, comme les tempêtes, les cyclones, les températures des surfaces des océans, etc. Vous avez les bouées océaniques qui collectent des données. Ce sont des stations, justement, implantées sur les surfaces des océans et qui permettent de collecter des données métrologiques sur des plateformes flottantes en surface des océans, dans les zones océaniques, pardon, difficiles d'accès, pour lesquelles aucune source de données utiles n'est disponible. Vous avez les stations métrologiques qui sont, elles aussi, catégorisées en différents types. Pour le moment, on a environ 11 000 stations métrologiques au sol qui sont reconnues par le réseau de l'Organisation Métrologique Mondiale et qui permettent de recueillir des données d'observation et des paramètres métrologiques près de la surface. Il y a au total, approximativement 56 variables essentielles climatiques que l'on peut observer sur le continuum atmosphère terre-sol. Toutes ces variables sont très importantes pour une meilleure compréhension du climat, du système climatique et aussi la mise à disposition de l'information climatique et des services climatologiques. Ce schéma-ci est une illustration en ce sens. C'est une figure qui montre un peu le système global d'observation qui, justement, est jaloiné à l'échelle de l'OMM, l'Organisation Métrologique Mondiale, et qui permet d'intégrer tous les systèmes d'observation disponibles sur la terre et qui permettent de faire un suivi au quotidien mais aussi à long terme du système climatique. Donc, je vais me poser ici pour vous permettre de prendre le coup pour voir si vous avez compris un peu tout ce qui a été discuté jusque-là. Alors, je vous pose ces différentes questions. Expliquez la situation des termes climat et système climatique. La question numéro 2, quelle est la différence entre la métrologie et les données métrologiques? Donnez la liste de cinq paramètres mesurables de la métrologie. Question numéro 3, pourquoi étudions-nous le climat? Question numéro 4, comment les données métrologiques sont-elles collectées? Question numéro 5, quelle est la différence entre la métrologie et le climat? Question numéro 6, qu'est-ce qui cause le changement climatique? Question numéro 7, quelle est la différence entre le réchauffement climatique et le changement climatique? Question numéro 8, qui sont les utilisateurs de l'information et les services climatologiques? Question numéro 9, pourquoi l'information et les services climatologiques sont-elles plus précieux pour les décideurs? Dernière question, question numéro 10, selon vous, que veut dire le terme variabilité climatique? Merci beaucoup pour votre attention et j'espère vous revoir pour le module numéro 2. Question... ... ... ...